Le général de brigade à la retraite, ancien chef d'état-major général des armées, a témoigné devant le tribunal criminel de Dickson ce 15 novembre 2023. A la barre, comparissant à titre de témoin, le général a expliqué comment les camions militaires ont été envoyés au stade pour ramasser les corps, entre entre 10 heures et 11 heures comme ça, j'ai reçu l'appel d'une française qui est responsable de la Croix-Rouge internationale. Elle m'a dit qu'ils sont débordés au stade, qu'il y a beaucoup de blessés, car ils n'ont qu'une seule ambulance et de l'aider à avoir des ambulances. Je lui ai dit d'attendre que je contacte le service de santé. C'est là que j'ai appelé le ministre de la Santé qui était en route pour son chantier à Koya. Je lui ai dit que ça ne va pas au stade et de nous aider à avoir des ambulances. Vu que les ambulances de l'armée étaient en panne, il dit de l'attendre afin que dans les structures sanitaires, la morgue soit aménagée. Après il m'a appelé pour me dire qu'il a appelé la directrice de l'hôpital Donka. Mais celle-ci a dit qu'ils n'ont qu'une seule ambulance qui est également partie au stade pour prendre les blessés. Je lui ai demandé le cas des autres, il m'a dit qu'il va voir. Après la dame, la française de la Croix-Rouge, NLDR, m'a de nouveau appelé. Elle m'a dit que l'ambulance de Donka est arrivée, mais que c'était insuffisant. C'est ainsi qu'elle m'a demandé si je peux avoir des camions. Je lui ai demandé qu'il lui faut combien de camions. Elle a dit s'il y a un ou deux, s'il y a plus, d'envoyer trois ou quatre camions. J'ai appelé le commandant du train de l'armée, je lui ai ordonné de préparer trois camions carburés avec des chauffeurs à bord. Et un chauffeur a été désigné comme chef de mission. Ils vont directement au stade rencontrer la française et se mettre à sa disposition et de m'appeler. Il m'a demandé s'il peut mettre la corvée. Je lui ai dit non, pas de corvée. Les camions sont effectivement partis au stade. Et la française m'a confirmé que les trois camions sont arrivés. Donc ce sont ces trois camions que moi j'ai ordonné. Mais après, par l'intermédiaire des chauffeurs, la dame a pu avoir le commandant du train militaire pour lui demander d'augmenter un camion. Ils ont envoyé ce quatrième camion, mais on ne me l'a pas dit. Ils ont embarqué des corps dans les quatre. La dame leur a dit d'envoyer les corps à la morgue. Quand les chauffeurs sont arrivés à Ignace Dine, ils n'ont pas trouvé de responsable à qui remettre les corps. Ceux qui s'occupaient de la préparation des corps à la morgue leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir ces corps-là comme ça. Ils leur ont dit que leur chef n'est pas là, mais qu'ils vont préparer la salle, parce qu'il y avait d'autres corps, des morts naturelles à l'hôpital, Note de la rédaction. Les chauffeurs ont décidé d'eux-mêmes de ne pas laisser les corps exposés. Ils sont venus au camp c'est mort y garer les camions en disant aux gens de la morgue de les appeler quand ils sont prêts. C'est après, quand la morgue a été préparée qu'ils ont ramené les corps à Ignace Dine. Mais en partant à Ignace Dine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Quand j'ai appris dans les médias qu'ils ont enlevé des corps, j'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train militaire. Ils m'ont dit qu'il y a 155 corps que la dame a embarqués dans les trois camions qui sont venus à Ignace Dine et ce sont ces 155 corps qui sont venus au camp c'est mort. Ce sont ces 155 qui l'ont déposé à la morgue d'Ignace Dine. Après tout ça, les camions sont revenus garer au parc du train militaire, parce que j'ai vérifié auprès du commandant du train militaire. C'était vers 17h.